Si la mesure a mis le feu aux poudres du mouvement des gilets jaunes, la taxe carbone pourrait revenir, selon Brune Poirson. Elle reviendra peut-être, ça fait l'objet d'une discussion du grand débat, les questions de fiscalité et pouvoir d'achat sont au centre du débat, rappelle la secrétaire d'Etat. Ce qui est certain, c'est que la taxe carbone est un outil efficace, en faveur de la transition écologique, qui envoie un signal pris qui permet aux gens de changer leur comportement, estime Brune Poirson. Grand débat, les conférences citoyennes au mois de mars.Pour la secrétaire d'Etat, de nouvelles formes de débat viendront relancer le grand débat. C'est important de rester dans le débat, sur le fond, peut-être qu'il y aura des mesures qui feront totalement consensuées. Le referendum peut être une option valable, mais chaque chose en son temps est d'abord, le débat. Au mois de mars, des conférences citoyennes seront lancées, probablement les week-ends, et qui vont réunir des Français tirés au sort sur des listes téléphoniques, explique Brune Poirson. Gilets jaunes, il y en a qui recherchent la violence. Selon Brune Poirson. Les gilets jaunes étaient une fois de plus mobilisés ce samedi 9 février, à l'occasion d'un 13ème acte. A Paris, des tensions se sont pressentées. Parmi les gilets jaunes des casseurs s'étaient semble-t-il infiltrés. Nous avons l'occasion de débattre avec le grand débat, et malgré tout il y en a qui recherchent la violence, tout peut-être. Je vois bien des comportements de personnes liées et de personnes liées à des mouvances d'extrême droite ou gauche. Je ne fais pas l'amalgame avec les gilets jaunes, mais sur certaines images certains ne portent même pas de gilets. Certains veulent nous entraîner dans une spirale qui mettrait le grand débat en échec, déplore la secrétaire d'Etat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !